Sous-titres par Juanfrance 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 Je crois qu'ils aient des problèmes, qu'ils aient toujours leurs copains, et voilà. On fait deux séances par an, une ou deux séances par an. Par exemple, une séance sur les dangers des réseaux sociaux, et après, sur les dangers d'Internet en général. Dans la programmation qu'on a prévue, dans une des séances, ça va arriver. Parce que j'ai été soucée avec moi. D'accord, ouais. Sur les numéros, les 08, mais elle est passée par Internet, vous savez. D'accord. Allez tiens, essaye Amélie, échauffe-toi un peu. Je contrôle, je fais attention. Je vais dans son historique, enfin je regarde quand même. Oui. Je pense qu'il faut nous aussi déjà mettre des limites, les parents, et après, comment elle a appris, je ne sais pas. Toute seule. Et puis, avec les lycéens aussi, le mercredi après-midi, je pense que ça les débrouille pas mal aussi. Souvent, je vais sur YouTube pour chercher des chansons, parce que ça va plus vite. Et du coup, ben, t'as plus de chansons, t'as tout ça. Donc moi, j'interviendrai plus sur qu'est-ce que le numérique peut apporter dans la démocratie, et toi, les références historiques pour pouvoir de temps en temps faire des rappels. Voilà. Super. Super. Sur les réseaux sociaux, on voit des filles dire à leur mère, mais ça va pas d'avoir mis cette photo. Et il leur a expliqué pourquoi il fallait pas mettre cette photo. Ça, on le voit clairement. Vraiment. C'est d'ailleurs les 40-50 ans qui sont les moins pertinents sur les réseaux sociaux, qui font pas assez attention. Le gouvernement ne fait pas son travail, il ne protège pas suffisamment les étudiants qui ont pris l'argent. Opinion. On a, deuxième chose, on a retiré 5 euros à l'allocation pour les étudiants, l'allocation, le logement des étudiants. L'information. Où est l'information, où est l'opinion ? L'opinion. Dans la dernière, c'est l'information. Comment tu le sais ? On donne pas d'avis. On donne pas d'avis, on donne un fait. C'est objectif. Donc nous, nous n'allons pas travailler sur les opinions. On ne travaille pas sur les informations. Je pense pas que les jeunes sont en danger. J'ai tout à fait confiance dans cette génération qui arrive. Je pense qu'il faut les former. Voilà, ça c'est clair. Excusez-moi de vous contacter un matin. C'était pour savoir, d'où viennent les sources sur votre site, s'il vous plaît ? La site est enrichie par la communauté de lecteurs sur Wikimedia. D'accord. D'accord, merci. Donc c'est une communauté qui fait vos avis sur les livres sur votre site ? Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Bonne matinée et au revoir. Bonne matinée et au revoir. Bonne matinée et au revoir. Nous, ce qu'on veut, c'est de ne pas diaboliser ces nouvelles technologies et d'avoir un discours qui serait très manichéen. en disant que c'est dangereux, que c'est mal, donc avoir un discours un peu anxiogène. Non, ce qu'on veut, c'est développer l'Internet responsable, le numérique responsable. C'est-à-dire que oui, ce sont des outils formidables, mais oui, il faut faire attention aussi, puisque c'est pas un monde complètement protégé. Les jeunes pensent souvent qu'ils sont chez eux ou sur leur téléphone portable à l'abri et que les parents ou les adultes, en général, ne sont pas au courant. Et donc, ils sont ouverts, en fait, sur la planète et ils ne savent pas forcément toujours à qui ils ont affaire. Tiens, ça c'est drôle. T'as vu l'adresse ? Vietnam. Alors, ils sont en seconde. Donc effectivement, l'année prochaine, quand ils vont être en première, on va passer dans leur classe et leur demander quels sont ceux qui sont volontaires pour animer le mercredi après-midi ces séances. L'intérêt, c'est l'apprentissage par les pairs. C'est-à-dire que nos élèves lycéens prennent en charge les élèves de l'école maternelle ou de l'école élémentaire et ce sont eux qui animent ces séquences de Soyons Net sur le Net. On s'est assis, on s'installe, on s'est dit, Noël ? Noël ! Je veux vous raconter mon histoire. Je m'appelle Anna, j'habite à Nice dans le sud de la France et ici il fait beau toute la nuit. En cherchant du réconfort sur internet, j'ai reçu un message d'un inconnu me soutenant car il avait vécu le même drame que moi. Je passais tout mon temps sur les réseaux sociaux à parler qu'avec lui. Il m'explique comment il avait réussi à remonter la pinte à travers sa religion. Si ça a marché pour lui, pourquoi pas pour moi ? Est-ce que vous avez entendu le nom du pays dans lequel cette demoiselle ou cette dame est allée ? Oui. Oui. En Nice ? Mais c'est pas un pays, Nice. En Angle ! En... je sais ! En Russie. En Russie. En Russie. En Russie. En Russie. En Italie. 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 Je pense que le fait que ce soit des jeunes élèves du lycée qui parlent à des élèves de l'école primaire, c'est relativement efficace. Parce qu'ils ont un vécu, parce que les élèves de l'école élémentaire sont plus intéressés. C'est plus vivant, je pense ! Et puis surtout, c'est un jeune adulte qui parle à un enfant. C'est pas un adulte qui parle à un enfant. Donc ça a davantage de poids, je pense ! Ce qui s'est passé c'est que, donc vous l'avez très bien décrit, elle était contente, elle a perdu son frère, du coup elle est déprimée, elle perd son travail. Elle rencontre quelqu'un sur les réseaux sociaux qui est inconnu et cette personne lui dit qu'elle a vécu les mêmes choses et il fait tout pour qu'elle s'intéresse à lui et qu'elle le rejoigne avec lui en Syrie. Et donc en fait cette jeune femme, elle part dans un pays avec un inconnu, donc un pays qu'elle ne connaît pas, avec une personne qu'elle ne connaît pas parce que de par sa tristesse, elle s'est sentie réconfortée avec cet homme et du coup elle a voulu y aller. Le problème c'est qu'une fois qu'elle est arrivée là-bas, elle s'est rendue compte que ce n'était pas l'homme qu'elle croyait. Et ça, c'est ce qu'on appelle être radicalisé. Et ça fait partie des dangers d'internet. C'est un des plus gros dangers d'internet. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre un enfant qui vit à la ville et un enfant qui vit à la campagne de nos jours. L'accès à internet dans l'ensemble et dans toutes les familles. Dans tous les quartiers, mais particulièrement dans des quartiers très fragiles, circulent en arrière-plan et en dessous des tas de messages qui peuvent porter préjudice à l'individu qui les reçoit d'une part, mais à l'ensemble de la société en suscitant malheureusement des risques de rupture républicaine. Il faut savoir que ce contrat de ville, signé en 2015, a parmi ses objectifs prioritaires, ce qu'on appelle la réussite éducative. C'est l'un des thèmes forts de ce contrat, voulu à la fois par l'État et par la commune de Limoux, la comité de commune de Limoux-Xin. Les adultes environnant nos partenaires ont compris qu'ils avaient aussi beaucoup à apprendre et portent un autre regard sur la jeunesse, qui pouvait être parfois caricaturale. On est beaucoup dans des représentations et le fait que ces gens-là se côtoient, ça corrige peut-être les représentations. Au début, ça m'a fait bizarre d'être à la place des professeurs, entre guillemets, parce que c'est vrai que j'ai été dans des collèges aussi pour en parler, même devant des adultes, quand j'ai dû parler de la radicalisation en première. C'est vrai de me retrouver devant 200 adultes et parler, moi, d'un sujet important, ça fait bizarre. Pour moi qui suis encore jeune, ça fait bizarre, mais bon, on s'habitue. On apprécie même, après, au final. Ça m'intéressait déjà parce qu'on avait un rapport avec des plus jeunes, nous, qui n'avons fait qu'apprendre depuis notre plus tendre enfance. Là, on allait apprendre quelque chose et ça, c'était très intéressant pour moi. Je suis fière de ce que j'ai pu amener à ce projet, mais je pense qu'il faut un œil nouveau sur le projet. Oui, oui, je pense que tout le monde apprend quelque chose, y compris les lycéens qui encadrent, qui, justement, apprennent aussi à gérer ces petits, mais qui le font très bien. On est vraiment dans une rupture, on est vraiment dans une rupture avec la crainte normale, mais le côté très, très jubilatoire. Le monde de demain va être différent très vite, c'est demain, c'est vraiment demain. Donc, eux vont être des citoyens différents et je pense que le numérique leur apprend une école différente. Et donc, ça doit être assez enthousiasmant pour eux d'imaginer ce monde différent de celui de leurs parents. Elle aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, assez dommage, c'était peut-être la dernière fois. Il faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, il faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, il faut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret. Seulement laisser les passions immortelles Seulement laisser nos offenses Somme nous la sécheresse Somme nous la romance Somme nous la sécheresse Somme nous la noblesse Somme nous les autres Somme nous 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 Sous-titrage ST' 501